bonjour ce court clip a pour but de vous montrer ce qui est ce qui a changé dans le processus de réservation d'une ressource à l'aide de l'interface web d'office 365 en passant ça n'a pas changé du tout pour les utilisateurs du logiciel outlook 2016 ou 2013 mais ça a légèrement changé pour l'interface web alors comme auparavant je dois me diriger dans la tuile calendrier je dois absolument effectuer la réservation d'abord dans mon calendrier donc en sélectionnant une date je clique à deux reprises sur le 9 décembre je dois comme auparavant donner un titre à mon événement je vous suggère fortement de tout de suite préciser l'heure de début et l'heure de fin vous devez absolument savoir qu'il ne faut pas mettre le crochet toute la journée même si vous voulez réserver le local de 8 heures le matin à minuit et soir là parce qu'en mettant ce crochet là ça fait en sorte que d'autres personnes peuvent réserver en même temps ça ne réserve pas vraiment le local pour une plage horaire précise donc à ne pas mettre puis parce qu'il a changé c'est la disparition du bouton salle qui se trouvait à peu près ici donc maintenant c'est intégré au même champ que l'emplacement en cliquant dans ce champ vous aurez rapidement accès à l'équivalent de l'ancien bouton salle qui vous permet d'ajouter une salle puis c'est le même principe qu'auparavant vous allez vous faire offrir l'ensemble des salles de votre établissement si vous êtes déjà passé ici sinon peut-être que vous devez choisir une nouvelle liste de salles et préciser le nom de votre établissement à ce moment là vous aurez l'ensemble des salles de votre établissement puis c'est agréable je me fais préciser seulement que celles qui sont libres en fonction des arts c'est sûr que j'ai précisé l'heure de début et l'heure de fin avant de venir fouiller dans les salles à ce moment là donc je suis encore plus presque sûr que ça va fonctionner parce que je sais qu'en ce moment en tout cas là ce local ci est libre pour cette plage horaire là pour cette journée là donc ce qui vient de changer parce que j'ai sélectionné une salle c'est que il y a ici le calendrier de la salle qui s'est ajouté donc l'événement en plus d'aller dans mon calendrier va aller dans le calendrier de cette salle là si jamais je voulais réserver en plus d'une salle des ressources faudrait que j'inscrive le nom des ressources à réserver ici et non dans le champ de l'emplacement par exemple j'ai besoin d'un d'un écran à ce moment ci faut connaître le nom du calendrier de la ressource en question souvent ces calendriers là débute par le numéro de votre rétablissement tiré le nom de la ressource en question dans mon cas ici je précise ce nom là puis je sélectionne le calendrier puis je vois que donc l'événement va se retrouver dans trois calendriers c'est la même chose si je voulais préciser le nom d'un collègue qui serait aussi impliqué par cette réservation là là ça passerait par sa boîte aux lettres d'abord il devrait accepter puis là ça s'en irait dans son calendrier à lui aussi donc en plus d'être dans le mien dans celui de la salle et de la ressource ce qui change pas non plus c'est qu'à la toute fin quand j'ai précisé l'ensemble de mes détails je dois absolument envoyer l'événement la réservation en tant que tel qui se retrouve assurément dans mon calendrier à moi mais si je vais être certain que ça a fonctionné puis que ça s'est retrouvé aussi dans les calendriers de la salle et de la ressource je conseille fortement d'aller vérifier vos courriels dans la seconde qui suit vous devriez recevoir un courriel dans mon cas l'écran cylindrique a accepté ma réservation puisque je crois que cet écran là accepte les réservations de tout le monde par contre et puis le local 327 aussi a accepté je m'attendais à ce que ça ne fonctionne pas parce que je croyais que mon compte démonstrateur n'était pas membre du centre administratif j'en profite pour vous préciser que ce ne sont que les membres d'un établissement x en général qui peuvent réserver dans si vous tentez de réserver des locaux dans d'autres écoles vous allez recevoir un courriel qui va vous dire que ça a été refusé ça vous indique à ce moment là que ça ne se trouve pas votre événement ne se trouve pas dans le calendrier de la salle en question donc votre réservation n'a pas fonctionné c'est important de bien vérifier que vous avez reçu le courriel et qu'il vous indique que c'est accepté à ce moment là c'est certain votre réservation est bien fait en bonne et du fort mais personne d'autre ne pourra réserver la même ressource ou la même salle bref j'espère que vous avez bien compris ce qui a changé donc c'est pas majeur mais j'en profite pour vous repréciser à nouveau qu'il faut vraiment passer par votre calendrier à vous pour réserver des ressources ou des salles merci bonne journée